Et salut YouTube, on est de nouveau sur Elden Rings, nous avons avancé du côté du manoir de Karia Et nous allons entamer immédiatement la zone des 3 sœurs Alors j'ai fait une blague pour Twitch par rapport aux 3 sœurs et aux 3 frères J'espère que vous avez les références Mais voilà, YouTube, si tu veux profiter de toutes les vannes qui sont faites et des meilleurs messages de Yevendil Et bien il faut venir sur Twitch aussi Le lien est dans la description bien sûr Donc voilà, on s'était occupé de ça, on peut se féliciter Donc maintenant, place aux 3 sœurs J'ai toujours mon bâton, mon bouclier Ok déjà, là il y a une grande tour Ah mais, elle a l'air d'être bloquée Est-ce que c'est une tour pour peut-être obtenir un nouvel emplacement de sort peut-être Mais il y a un dragon Oh non, est-ce que j'ai vraiment envie d'affronter un dragon direct Est-ce qu'il est tout seul ce dragon Non, moi j'ai envie d'affronter un fort Il faut y aller tranquillement Il faut y aller tranquillement On n'affronte pas un dragon sans échauffement Hop Tac Non mais un dragon quoi Je sais que je suis fort mais quand même En plus, est-ce que je Est-ce que je peux le faire à cheval ? Attendez Attendez Préparons-nous A toutes les possibilités Ah, ça coup pire se relever Je l'ai bien retiré déjà Parce que forcément si j'affronte un dragon Je l'affronte uniquement avec Torrent D'ailleurs vous dites Torrent ou Torrent vous ? Torrent je trouve que ça fait un peu nul comme nom Même pour un cheval C'est nul J'y vais Ne recule en devant aucun sacrifice J'y vais Oh il m'a vu Non il m'a vu ? Oh il prend cher Oh le bâtard Mon cheval Attendez Ok Bon l'avantage c'est qu'il prend cher Bon après Ils ont quand même Pas mal les mêmes patterns Ah il m'a esquivé Où il est ? Je reste frais Oh putain Oh le bâtard Ça je sais pas trop comment l'esquiver encore Attendez je m'éloigne Je m'éloigne Je m'éloigne Je suis un sorcier Pas trop proche du cac Ah il est où ? Non dis-moi pas qu'il a reset Ah il a reset Alors stratégie numéro 1 C'est activer le reset Très important Par contre il s'est pris 0 Ah non Par contre il m'éloigne On est d'accord Ah mais putain Bon c'était le try de show Bon je pense qu'il est prenable Je pense qu'il est prenable Et du coup on rajoute une mort Une mort Ah putain en plus Ouais Ok Est-ce que j'ai pas un talisman Qui me permettrait d'augmenter ma résistance à la glace Non Je sais pas Attends la focalisation Sommeil la démence Un robustesse Ah peut-être Oui robustesse Force et robustesse Ah attendez Moi je pense qu'on peut tryhard dans le dragon Ah il faut juste que Comprenne comment esquiver son épée Parce qu'en plus Elle fait beaucoup beaucoup de dégâts Elle fait mal Ah mes petites Oh putain Mes âmes J'en ai 8000 quand même Elle se fout Je veux pas qu'elles sont sur le dragon Après je pourrais avoir Ah non Ils m'ont fou de mes âmes Ah mais d'accord J'ai si peu de portée Ah non mais je pense que J'ai pas l'heure que le bon truc Ouais Risky move Ah mais même ça J'arrive pas à l'esquiver Je suis pas sûr que le cheval Ça soit la La bonne idée Oh my god Attendez Il est où Where is the dragon Ah mais il a reset Ok il a reset Après c'est une strat De faire reset Alors J'entends déjà Les commentaires Acer Dire que c'est honteux Ah bah non Mais putain Le lock Oh la la Oh il va me chercher Oh mais Il me regarde dans le droit Après il y a un monde Où je peux jouer Avec la La structure du terrain Il est où Ah il a reset Non mais je pense Qu'il y a Il y a un monde Où on le fait Reset à l'infini Et même là Il me fait toucher Ça Ouais d'accord Putain Minire Oh putain Toutes les trucs Qui partent dans le vide Qu'est-ce que Putain mais Oh merde Attends mais Je les look tous Pourtant j'ai Delayed à mort Je pensais que C'était suffisant Ok Mais arrête Oh le bâtard Oh putain mais Putain j'ai plus de mana J'ai tellement pas touché Merde Il est où Il a reset où Attendez il a reset où Est-ce que j'ai abusé Non j'ai pas abusé Du truc quand même Attends je vais peut-être Profiter pour récupérer Mes armes Oh non Le jeu pense pas Que j'ai triché Quand même Ah non ça Je tolère pas On n'est pas tricheur On joue charcier C'est différent Je pense que Le jeu m'a accusé De tricherie Tour de Rani La tour de Rani Oh putain Je vais affronter Un dragon moi Putain il y a des matériaux Attends ils sont où les matériaux De l'autre côté Ok Bah écoutez On va faire ça Je sais pas si ça pue pas le yonf Cette histoire Ouais il y a un site de grâce Ok On peut se reposer Non mais moi j'aimerais bien refaire le dragon Après le dragon Je sais pas si c'est Si c'est normal Qu'il les déploie Parce que c'est qu'on a abusé On a abusé du truc Et Du coup C'est honteux Ce qui vient de se passer Ou C'est juste normal Peut-être un bug Est-ce que c'est vraiment un truc pour de la mémolyte Ça ressemble au tour qu'on a pour de la mémolyte Mais là il y a un site de grâce Pourquoi ? Ouais je pense que c'est pour choper de la mémolyte Oh Bonjour Tiens nos chemins se croisent à nouveau Ah bon ? Je crois m'être présenté sous le nom de Rena Mais qu'est-ce qui vous amène ici sans éclat ? Je me souviens pas vous avoir rédigé d'invitation Ah bah super Super Peut-être est-ce bien le destin qui précide à tes retrouvailles Bien sûr Au service de Rani la sorcière J'ai jadis dérobé la moelle Et je suis à présent en quête de la voie sombre Afin de pouvoir un jour trahir le monde entier Et le purger de ce qui existait précédemment Putain mais c'est Stannos Bien sûr Vous avez fait le bon choix Peur à accepter cette proposition Mais je n'en existe pas moins de ceux qui me servent Alors attends Le compte parmi mes serviteurs un guerrier semi-loup Connu sous le nom de Blade Je souhaite que vous joigniez à lui pour chercher le trésor de Nocron La vie éternelle Je vous attendrai à l'étage inférieur pour vous expliquer tout cela en détail J'ai ici mon conseiller de guerre ainsi que Célius Instructeur en art occulte Ne vous laissez pas désertionner par leurs particularités Acquérir auprès d'autres Mais il souhaite aussi jugez votre valeur Ok donc c'était juste pour cela Ah je ne peux pas me Je ne peux pas me TPR Par contre moi le dragon Je vais quand même le faire le dragon Est-ce qu'il y a tout cela derrière ? Ah attendez ils sont à l'étage inférieur elles ont dit Oh mais c'est des... C'est des cendres Dame Rani m'a tout expliqué Donc c'est Iji Je suis le forgeron officiel de la famille royale de Karya Ah mais du coup est-ce qu'on ne va pas se mettre à dos la table ronde Vous étiez à la recherche de Nocron Je vous donnerai J'imaginais que votre destin serait d'obtenir audience auprès de Dame Rani Et encore moins de la servir J'aurais du pourtant dû m'en douter mieux que quiconque Ensemble pour Dame Rani C'est tout C'est tout Il y avait un autre non ? Blade Il est où Blade ? Ah il est là Blade Ça faisait longtemps D'accord Ça me fait plaisir de savoir que tu as décidé de servir notre maitresse Je suis toujours Nécrolimbe La ville éternelle de Nécron se trouve quelque part sous ces terres J'ai prévu de descendre dans les profondeurs du puits Alors attendez Est-ce qu'il parle de la Sofria peut-être ? Je vais juste vérifier Merde putain je vais trop vite Dans les profondeurs du puits des bois brumeux Donc c'est la Sofria Donc c'est la Sofria Ok Et elle c'est une instructrice C'est tout de vous C'est Luvis Je vous demanderai de ne pas tous nous faire sombrer avec vous Ok Venez me rendre visite à l'occasion Ok Dans une autre tour près d'ici Ok près d'ici D'accord Ok Je ne sais pas si c'était une bonne idée de rejoindre Mais Attends une tour près d'ici T'es-tour testu non ? Je ne peux pas avancer plus ? Ah je suis mûr Du coup il faut que je remonte C'est ça ? Voilà Non je ne peux pas me TP Attendez du coup je vais remonter par les Arani Je suppose que c'est ça Qu'on attend de moi Ouais j'imagine J'espère que c'est pas un piège Non c'est pas un piège C'est pas le joueur de la maison Ok 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 Du coup ils sont ici mais sans être là quoi C'est des... C'est des projections Y'a quelques îles Ah Bientôt je m'abandonnerai à un profond sommeil Et en certains temps s'écouleront Je me réveille Je me place en vous de grands espoirs Ok Ok Et du coup je peux me TP maintenant ? Ah maintenant je peux me TP maintenant que j'ai... Ok Ok on va essayer quand même de refaire le... Le dragon Donc la ville de Necron Alors est-ce qu'on peut se faire ce dragon par contre ? C'est la question que je me pose moi Attends j'ai du mal à esquiver avec le choual hein Après j'ai trouvé une bonne strat Est-ce qu'il est aero pop le dragon ? Ça je vois plus le dragon Comment ça se fait que je vois plus le dragon ? Attendez mais qu'est-ce qu'il s'est passé avec ce dragon ? Non Non Hein ? Ça veut dire que je peux plus affronter le dragon ? Je suis catalogué en tant que tricheur ? C'est ça ? Ou alors attends elle est partie plus loin Je suis perplexe Ah c'est peut-être la tour où il est là lui Alors justement c'était juste... Pour tester ma valeur Comme elle a dit Attendez là-bas il y a... Il y a un truc à côté Attendez il y a plein de trucs qu'on veut aller voir nous Il y a aussi cette tour Ecoutez je suis perplexe Non c'était un fan Bah tant pis pour le dragon Alors ici Non 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 il y avait vrai c'était le château Ok 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 C'est qui ? C'est qui ? Ah ! Oh bah le petit backstab voilà ! Est-ce qu'il y en a d'autres ici dans ces ruines ? Ça a l'air d'être une ancienne aiglie je sais pas de moins Pourquoi ça y ressemble ? Là il y a une tour Ah mais il y a trois tours je pense que ça doit être les fameuses trois sœurs Rani Bon alors peut-être que le dragon se déplace Au gré des... Mais non il s'est pas déplacé hein ! On a vu cette épée Putain là il y a quelque chose... Ah ! Cendre de guerre, brume de gillons Voilà ! Voilà ! Et là il y a des bar tas Petite luciole de plaie... De pierre d'éclats Alors... Non, en même temps t'es resté dans mes pattes hein. Ah ! C'est fermé. Est-ce qu'il va falloir trouver les tortues ? Tour de Réna. Ah, il y a Rény, Réna. C'est actuellement bloqué. Ah, c'est actuellement bloqué. Donc Rény, Réna et Rénaud, sans doute. Rénu. Pourquoi c'est bloqué ? Est-ce que je mettrais pas... Ah non. Voilà, donc on a vu. Ça c'est les trois sœurs. Ok, là il n'y a plus rien. Ok, c'est des petits oiseaux. Oula. Je suis pas habitué avec le... à me... à me mouvoir avec le cheval. Attendez juste... Il n'y a grave de rien oublier dans cette zone. Comme ces petits tournesols vernis. Ternis ! Attendez, là on est où ? On est de l'autre côté du château. Attendez, j'ai vu. J'ai vu quelque chose. Allez, désolé les loups. Ok. Ah. On va s'occuper. Je sais pas si c'est un sandre ou de la mana. Pourquoi tu se foutes ma gueule ? C'est de la mana je crois. Pourquoi tu es sous ma gueule ? Le jeu sous ma gueule. Ok. Donc. Arme gelée. Parfum. Parce que je... Alors nous on a déjà une arme avec la cendre qui donne... Euh... Qui applique de la congélation. C'est pas mal. C'est pas mal du tout même. C'est pas mal du tout. Ah. C'est un site de grâce ici. Ah mais ça veut dire qu'on peut accéder... Si je comprends bien Non Alors par contre Est-ce que je voudrais pas quand même revenir A la tour de Rani Faut aller essayer de choper La 3ème La 3ème tour Je pense que si Tiens ils ont disparu Pourquoi ils ont disparu Mais non Il y a des trucs comme mystique Il y a de retour les loups Toujours pas de dragon Parce qu'après je sais qu'il y en a un qui est parti On est d'accord La tour est là-bas Je sais qu'il y en a un qui est parti Ce qui m'attend au niveau de la saufrière Je pense que c'est là qu'il faut aller Je suis quand même un peu perplexe par rapport au dragon J'espère vraiment que c'était prévu Ce n'est pas un bug le fait que je n'ai pas pu le tuer Il y a eu deux risettes Alors est-ce que Quand ça risette à un certain niveau C'est couiller la baie Il y a une porte là-bas ou c'est C'est juste de la dégueulasserie Non c'est juste de la dégueulasserie C'est juste de la mana lui Ok Qu'est-ce qu'on a là ? Il y a des petites lucioles Et la tour ici J'ai l'impression quand même de Passer assez vite l'exploration de cette zone Ça m'embête un peu J'aime pas Torcher les zones Tour de Céluvis Ah oui c'est sa tour à lui Vous m'avez pris au mot Que je ne faisais que me montrer courtois Vu que vous êtes ici Je pourrais peut-être vous commissionner J'aimerais que vous trouviez une femme nommée Néphélie Et que vous lui administriez une potion Bien sûr j'accepte Je vais vous donner la potion en question C'est un petit poison Breuvage de Céluvis Je suis content Trouvez Néphélie et faites en sorte qu'elle la boive Je compte sur vous pour m'apporter de bonnes nouvelles Et vite Je n'ai pas le temps pour des futilités Et sinon tu as pu me donner des indices pour où elle est ? Non Bah super Ok ok c'est bon j'ai compris J'ai compris Attendez qu'est-ce qu'il y a en haut On va quand même visiter sa tour Donc on a une quête Il y a un monde où on récupère encore un emplacement de sort C'était sûr Donc alors attendez Il faut se rappeler C'est Néphélie Super qu'il ne m'en voudra pas Je lui ai piqué son coffre Bonjour Ok 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 Super je ne te dérange pas plus Je me tire Ok Est-ce que j'ai loupé sa tour A l'autre Troisième sœur Tiens là on voit Vous avez vu encore une fois Je vous le dis On voit un trait de lumière au bout Je ne sais pas encore à trop Ce à quoi c'est dû Mais en tout cas je pense Que c'est plus que du simple décor Là-bas on le voit Qui se reflète un peu au niveau de la mer En tout cas pas trop de monstres Mis à part le dragon Qu'on nous a volé Alors que j'allais tuer C'est honteux Oh non là je pense qu'il n'y a rien à A les récupérer Ce n'est des Des ennuis Il y a encore une petite crône On voit quand même Donc ouais ça c'était la maison De la tour de Ok On va aller continuer par là On va continuer par là Je vais y aller à pied Histoire peut-être de pouvoir Mieux analyser Mieux explorer On propose d'invoquer Quand je me produis cette zone Ça veut dire que ça sent la bagarre Résine de racine Oh là Oh oui ça sent Ça sent les cadavres qui vont se réveiller Oh oui Ok C'était sûr Oui il m'énerve Et du coup J'ai compris J'ai compris que Aïe Que quand tu as une arme Qui fait des dégâts du sacré Il ne se relève pas 15 cimetière Bon j'en profite Pour récupérer les matériaux On loot On loot On loot Ok Merde Ok 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 Ça mettrais aussi Quelques points supplémentaires En endurant Ça l'arrête Attends Il y a toute cette zone Vers le mur Et la on a vu qu'il y avait Je crois que c'était Un albi Un albinoc un truc comme ça en tout cas les monstres qu'on voyait près du quartier du temple ok on va récupérer des champis s'il n'y a pas un petit passage un petit don là par ici non rien de tout ça là oh oui non là non par contre là il y a ah c'est le pont puis là il y a un petit lac ça donne envie d'aller faire un petit tour mais je pense que c'est haut ouais c'est très haut trop haut ok il y a encore des runes là bas il faudrait mettre des runes un peu plus grandes oh oh ah il y a ah c'est un peintre peut-être mais par contre c'est un peu relou parce que justement il y a les tombes il pointe quelque chose lui je pense que c'est un tableau je pense que c'est un tableau attendez qu'est-ce qui ouais couvre-chef dérudit et on a récupéré encore une larme larvaire alors attendez est-ce que ça correspond à un tableau ça robe dérudit on va regarder un petit peu résurrection ah oui c'est le tableau résurrection qu'on a fait mais écoutez sans le savoir est-ce que c'est pas la classe ça donc on a déjà deux items si on veut se respect ça peut être intéressant ça peut être intéressant attendez mais il y a un truc que j'ai laissé ici ah des cendres d'albinorique j'ai bien fait de venir ok ok donc là ce qu'on voit en face je pense que c'est le fameux pont qui a été gardé par les deux doigts et on ne pouvait pas passer oui très clairement attendez c'est quoi ce truc là-bas what the fuck c'est quoi ça oula ah mais on dirait le l'oucramoisi de radagon radagon c'est la revanche ou quoi ah il m'a vu ah oui c'est lui en plus aïe attendez hop oh putain le bâtard hé bâtard ah non par contre ah si les merdes vient de s'en mêler oh non oh c'est le bâtard ah par contre c'est roulou ah par contre les bestioles qui viennent qui viennent s'en mêler je suis moyennement fan putain mais bâtard sale bête mais dégage oh putain ah ils nous emmerdent sale clebs désolé hein mais vous voyez pas oh putain ils ont crevé contre eux ils m'ont redonné des fioles les bourros attendez est-ce que du coup maintenant qu'il a reset est-ce qu'il a reset avec tous ses points de vie parce que là ça serait vraiment l'arnaque non ok viens 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 mais pourquoi du coup ils réapparaissent parce que ouais c'était l'oucramoisi de radogon mais pourquoi il est là merde je me suis fait avoir comme un comme un enfant pourquoi non mais lui il faut que je le fasse à la magie voilà il y a des trucs bizarres qui se passent ici ok ils m'ont redonné de la mana quel était l'intérêt d'avoir ça ok on a récupéré des listes de mickela ok la résine de racine ok encore un cimetière par contre j'ai pas vu la la troisième tour je pense que je m'éloigne un peu trop ok résine de racine ça c'est trop loup au cac bon après il faut le cac tu dois avoir comme des gros dégâts moi j'ai pas forcément avec ma avec mon épée glacée ok donc ça c'est good on va aller en face est-ce que je me prends une petite fiole de soin pour assurer oui en vrai il y avait pas une ressource par là ici ok donc ça il faut pas aussi que j'améliore un peu mes cendres ah bon j'évite de trop les utiliser parce que sinon c'est vraiment beaucoup trop facile en ce moment la magie mais il faut je pense qu'on peut tomber oh il y a une jolle là là ça sent la jolle non oh merde ah oui il y a une jolle ok attendez il n'y a pas une petite effigie de marica qui traîne dans le coin j'ai quand même 13 000 âmes on va pas se mentir 13 000 âmes c'est pas rien le feu de camp il est où s'il n'y a pas trop de mob ok il nous redonne ah je pense que l'intérêt de ces ces ennemis c'est quand même aussi de de trop faire un petit stock avant de partir à à la guerre quoi bah allez on y va je prépare ma fronde je prépare mon alors quel boss va-t-on avoir on seigneur de nix ok ok eh les esquives comme pas mal on va se recharger on va se recharger ouais ouais je disais ça va mais là il nous a fait le gros sort ok ok oh je l'ai pris ok ok oh oh merde bon pour le moment ça se passe bien ouais c'est pas grave c'est pas grave c'est ok ok pour moi pour moi il est très simple ah merde ouais attendez on va se calmer eh merde en plus il m'esquive là bon ça va bon ça va ah météorite un sort gravitationnel sans doute ça peut être intéressant avec notre bâton météorite bah bâton météorite de la météorite ça peut être très intéressant même est-ce que je peux voir le sort sans me faire dézinguer météorite météorite 30 en attel invoque une pluie de petites météorites on pourra tester un on pourra tester ok donc ça c'est good il faut quand même me soigner avant tout ça du coup ils ont repop je pense que c'est vraiment pour rendre des fioles c'est bon voilà c'est ça rave il nous donne un petit peu de un petit peu de manin attendez là donc là c'est ce que là on accède à la nouvelle zone peut-être ou pas ce que normalement on a le pont c'est pas mon objectif pour moi d'aller faire une nouvelle zone mais est ce qu'il y a moyen d'y accéder par ici non je pense pas ouais le chemin est bloqué ok ok le chemin est bloqué c'est bon à savoir c'est quoi ça c'est des mots qu'on entend il ya un passage on dirait c'est ça lui monsieur voctos le grand guerrier on s'en sort à l'académie on l'a fini l'académie mon cher voctos on l'a fini demain deux mètres j'ai envie de dire il n'était pas taille contre draker le sorcier on a fini là du coup je suis au niveau de la zone des trois soeurs je sais pas si tu vois au niveau du après moi de le manoir de caria on vient de faire la petite la petite jolle qui allent à c'est ce qui te reste à faire merde mais t'inquiète du coup on a on l'a fini donc normalement ça devrait pas pas de spoil là je vais à une finale explorer la zone dans les points d'intérêt principaux de la zone elle est très grande cette zone tu vas voir mais très fun à faire j'ai sué j'ai transpiré par contre on m'a volé un boss ça j'ai moyennement apprécié par contre j'ai moyennement apprécié donc quand tu as quand tu referas le intérieur ouais on m'a volé un boss non mais vraiment j'ai un boss qui qui a reset deux fois et et qui a refusé de revenir donc je sais pas si c'est un bug ou si c'est volontaire mais je suis frustré il nous manque combien pour passer au niveau supérieur 8000 c'est un peu juste je pense avec les âmes que j'ai 5 ouai alors je suis furieux je suis furieux ok on m'avait dit trois soeurs je n'ai pas vu trois soeurs j'en ai vu deux c'est pas ton premier from soft non 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 j'ai fait mais j'ai fait dark souls 1 dark souls 3 j'ai fait ce qui ressemble finir parce que je n'avais pas trop à accrocher et bloodborne bloodborne j'ai dit bloodborne dark souls 1 dark souls 3 bloodborne sekiro et du coup maintenant et denring donc ouais je suis un peu familier de la licence il n'y a que demon souls que je n'ai pas fait et dark souls 2 pareil je n'ai pas fini parce que je l'avais fait sur 360 mais j'ai pas l'impression de l'avoir fini donc ok mais il m'en manque une en effet du tout ouais mage alors mage c'est la deuxième fois que je joue j'avais fait dark souls 3 en mage et alors moi je trouve c'est très kiffant jouer après c'est vrai que sur certains boss tu sens qu'il ya une relative facilité là pour le moment à part margit qui m'a sur lequel j'ai vraiment galéré il n'y a aucun boss qui m'a fait très rare très rare dans le jeu donc force est de se tu as moins de problèmes pour les patterns oui après tu as quand même des patterns à distance hein moi on va pas se mytho hein mais ouais tu as moins ce tu as un peu plus de tranquillité par rapport à la distance que tu peux avoir au boss je suis d'accord après il ya ça en tant que oh tiens ça j'ai jamais été visité après en tant que que sorcier du moins qu'astrologue t'as bah t'as moins de potions de vie parce que t'es obligé de claquer beaucoup de mana t'as pas les saignements qui sont quand même assez puissants même si ils ont été un peu nerfés ouais y'a y'a beaucoup de trucs qui te qui te manquent quoi donc je trouve que globalement c'est j'ai à dire c'est presque équilibré après tu as des boss qui sont vraiment relou les ours les ours c'est vraiment horrible à horrible en tant que tant que sorcier parce que ils sont très agressifs ils font des gros gros dégâts mais du coup même avec un bouclier tu peux pas trop pas trop gérer quoi c'est un peu un peu la misère mais bon on va pas se plaindre quand même on va pas se plaindre mais alors franchement je trouve pas que alors je trouve que voilà sur certains trucs t'as vraiment sentiment de puissance mais faut que j'essaye de refaire un run ça en mode kak pour voir vraiment si c'est que les boss sont plus faciles dans leur pattern ou ou bah c'est vraiment le sorcier qui qui est trop fort ok mais j'ai trois toits c'est trois soeurs du coup je sais pas bon on va partir du principe que c'est les trois soeurs et on va aller on va aller ici parce que est-ce que je vais directement dès le début ouais je peux respire l'academy ouais ouais maintenant que j'ai tué la reine j'ai récupéré encore une des larves comment ils appellent ça des larves des larmes larvaires rien à là mais rien à là un trop long un nom de pokémon du coup on va revisiter la souffra rapidement histoire de retrouver elle a personne est-ce qu'il m'attendait est-ce qu'il m'attendait devant les souterrains ou dans les souterrains je sais pas on va faire un tour tu vois il y a des boss agiles rapides en m'acheter la merde ouais bah est-ce que t'as fait d'artsous 3 à Voktos parce que il y a un il y a un monstre qui était particulièrement il y a un boss qui est particulièrement relou par rapport au ciblage dans dartsous 3 et tu vois que c'est très clairement un anti un anti-mage quoi moi je devrais le trouver facilement après je pense plutôt qu'il est dans cette seconde partie de la zone et toi du coup ton ressenti en tant que premier from soft c'est intéressant ça alors mais est-ce qu'il est est-ce que je vais me faire toute la zone pour essayer de le trouver non c'est un crabe c'est un crabe et du coup après j'ai rien t'adore et du coup alors ma question qu'est-ce qui t'a fait te mettre à Elden Rings et pas forcément par exemple à Dark Souls 3 c'est quoi qui t'a plu dans la proposition oh attendez ça je l'avais pas avant attendez est-ce qu'il m'a trouvé la route vers un nouveau monde ? parce que ça je l'avais pas avant c'est sûr je suis fait un hack si on l'avait déjà ça il faut que je trouve où il est de base je cherche un jeu après Star Wars Final Order qui fait du jeu en difficile ah ça me fait plaisir parce que moi aussi je l'ai fait en difficile et ouais il y a des jeux en fait tu tu kiffes parce que en fait tu es obligé d'utiliser tout le potentiel du tout le potentiel du jeu quoi et j'avais commencé une partie sur God of War justement en mode God of War et justement je kiffais parce que le jeu tu vois il était pas punitif parce que tu avais des checkpoints assez souvent mais par contre du coup tu étais obligé d'utiliser tous les mécanismes à ta disposition par exemple je sais qu'il y avait un mécanisme de faire tomber les les ennemis dans le vide c'était très très utile par contre il saoule par contre il saoule j'en ai marre de la famille Ro oh le bâtard le bâtard il m'a sauté dessus oh putain il s'est pris la congélation ah mais j'ai je dégage putain dès que je joue au cac c'est beaucoup plus complexe j'avais compris que tous les saufs c'était comme ça ça fait longtemps que les jeux FS me faisaient envie mais les GDS ils t'arrives tu te tapes en boss direct et c'est un sac APV oui alors ouais on en avait parlé je crois sur ton chat et c'est ce que je t'avais expliqué en fait le premier boss de Dark Souls en fait il faut l'esquiver tout simplement oh le bâtard ah non je le déteste ah je me rappelais pourquoi je détestais ce zone et en fait ouais en fait t'as un message oh putain il est où ce con pardon excusez moi je suis violent mais oh mais il vit d'aussi loin un bâtard la ligne s'est portée oui et je disais en fait il y a un message au sol qui te disent ouais il faut fuir et en fait t'as une porte sur le côté ça et c'est et c'est pour ça ouais que je pense que t'as t'as pas mal galéré parce qu'en fait il est pas faible pour être tué sauf si tu utilises les bombes à incendiaire que le jeu peut te donner au début là tu peux le tuer assez facilement même mais sinon ouais c'est c'est un gros stack APV bâtard putain c'est une endurance aïe il m'a saoulé mais lâche moi merde là c'est ouais c'est particulier après de toute façon Dark Souls 1 il est très rigide et puis les boss sont pas non plus ouf tu sens que ça c'est assez mal vieilli mais déjà à l'époque je pense que c'était pas ouf bon par contre attendez il est où la personne qu'on doit retrouver je vais aller voir sous le puits je sais pas si s'il m'attend le plus dur serait Sekiro alors Sekiro c'est un système de combat totalement différent de ce que t'as pu rencontrer dans les dans les bah dans Elden Ring du coup parce que déjà du coup tu peux pas tu peux pas XP comme un sac tu peux pas bah tu en fait tu peux pas farmer des levels et et faire en sorte que bah que tu sois en sur-niveau par rapport au au reste donc ça joue vraiment sur le skill 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 et la deuxième truc c'est en fait ça se joue en fait sur les parades donc t'as 3 types de parades t'as le saut la parade comme avec le bouclier et la roulade et en fait faut que t'analyses bien les boss pour pouvoir placer la parade comme il faut et la bonne parade et faire monter la une sorte de barre de posture pour pouvoir tuer les ennemis et du coup c'est très différent mais c'est intéressant moi j'ai pas trop accroché bah peut-être par rapport à l'univers féodal que proposait le titre mais c'est très intéressant et salut mage merci pour ton resub pour la cagnotte de ton futur stream deck ah ça me fait plaisir ça me fait plaisir n'hésitez pas à participer à la cagnotte du stream deck c'est avant tout professionnel bien évidemment j'hésite mais là je suis tiraillé quoi je suis très tiraillé par rapport à ce stream deck mais je me pose vraiment la question de est-ce que j'en aurais vraiment l'utilité je sais pas c'est horrible hein comment vas-tu mage ? comment vas-tu mage ? touch portal c'est très bien euh ouais ouais tu peux le remontre plus cher sur hiber ah ça c'est vraiment des strats que j'apprécie vous m'avez bien saisi bon putain alors par contre il faut que je trouve la le gars pour qu'il me donne la accès à la ville de de Nécron putain ouais mais en fait si t'as rien à la place c'est bien en fait mais moi ce qui m'intéresse c'est la portabilité de la machine quoi mais est-ce que vraiment je veux y jouer hors hors de chez moi ici je question hein un touch portal c'est une app telle qu'il te permet le même genre de chose que le stream deck ah non mais je parle pas du stream deck d'Elgato j'ai déjà le stream deck hein je parlais du steam deck c'est la machine de de steam pour pouvoir jouer au jeu de steam sur en portabilité quoi oh la la ouais c'est un truc que je déteste aïe c'est le lock non mais c'est trop haut c'est trop haut il me prend par derrière avec aucun respect en plus ils se sont demandé ah il sort d'où ? allez tchao tchao les noobs putain je vais peut-être prendre mon cheval attention il faut que je trouve le gars qui m'a parlé putain oh la la il est où ? oh non 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 mais c'est trop haut mais ma cheval oh c'est quoi sniper ? non mais j'ai hâte pas de rouler on m'a tourné c'est impossible qu'il me touche bon où est-ce qu'il est ? d'après vous je vais devoir vous laisser bon stream à bientôt écoute merci d'être passé Voctos bonne soirée à toi putain je sais pas où aller juste il y a plein de mobs d'ailleurs il va falloir je pense que je vais arrêter la VOD oui parce qu'on est à plus d'une heure de VOD alors est-ce qu'il attendez je vais me prendre un petit un petit repos bien mérité ici du coup oui on va arrêter la VOD pour ici ah bois des fidèles non c'était ici bois des fidèles qui va aller je me rappelle plus mais en tout cas on va arrêter la VOD pour ici de mon côté je vais chercher le fameux PNJ pour la quête et puis dès que je le trouve on se retrouve sur YouTube donc prochain épisode des bisous ciao